La chronique Showbiz vous est présentée par les Caises Desjardins de l'Abbé et Diffusion Saguenay. C'est notre deuxième rencontre ce matin avec notre nouvelle collaboratrice pour le segment Showbiz, Frédérique Marcoux qui est avec nous. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Écoute, content de te recevoir en studio à nouveau. On va commencer, on va faire un retour sur un spectacle, une représentation qui avait lieu hier, qui sera de retour ce soir en humour, le fameux Louis-José Houd. Comment ça va ce show-là? En fait, il vient présenter son quatrième spectacle solo « Préfère l'automne ». On en a parlé la semaine passée, à quel point il était bon, à quel point il était apprécié. Et tous les prix qu'il a gagnés, tout le tralala. Mais là, je trouvais que ça valait la peine de faire un petit retour de ce qui s'est passé hier pour prévoir ce qui arrive ce soir. Donc, ceux qui veulent se procurer des biens à dernière minute, peut-être qu'il y en a. On va vous parler du spectacle à l'instant. Oui. Est-ce que c'est bon? C'est des excellentes critiques. En fait, selon la critique, c'est un spectacle de 75 minutes où on confirme que Louis-José Houd est toujours capable de nous faire rire. Et aussi, il y a beaucoup de travail mis derrière ce spectacle-là. Un spectacle où tout est au point. Les virgules sont au bonheur place. Les blagues, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas de rôles. Puis surtout, ça lève, il paraîtrait selon la critique, que ça lève une barre de plus pour les autres humoristes. Parce que c'est vraiment un spectacle sans vulgarité, sans trop de sacre. Mais toujours aussi drôle, toujours aussi naturel. Et c'est Simon Gouache qui assure la première partie qui paraît qu'il est aussi excellent. Même chose. Donc, si vous voulez un billet, par contre, il en reste un. Un billet. Peut-être qu'en ce moment, je suis en train de vous le dire, mais je suis déjà parti. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment des excellentes critiques. Par contre, il revient le 16 et le 17 novembre. Faites vite. Ça vaut la peine. Il y a des bonnes critiques. Ça paraît justement avec la vente des billets. Donc, du Louis-José Houd est son meilleur. Puis comme on dit, mais la barre haute, on est capable de faire un show sans déranger, sans utiliser la vulgarité. Comme on connaît souvent en humour, c'est rafraîchissant. C'est ça. Puis ça rend ça plus accessible aussi, comme c'est l'humour. Oui, oui. Tout à fait. Louis-José Houd a un beau spectacle. Sinon, on vit un peu de nostalgie cette semaine au Théâtre du Palais municipal. La Compagnie Créole. C'est tellement le meilleur moment pour Carré, je trouve. Cette semaine, le soleil est sorti. C'était agréable. On commence à avoir le gazon, même un petit peu l'asphalte. Et la Compagnie Créole débarque ici, à la baie, au Théâtre du Palais municipal. Et la Compagnie Créole, on les connaît. Quatre artistes qui sont rendus à 23 albums à l'heure actuelle. Ah oui! 23! Donc, c'est vraiment... Pourtant, on dirait que je n'en connais pas beaucoup de leurs albums en bout de ligne. Bien, c'est les chansons classiques. Oui. On les connaît, puis ils vont les faire. Je peux vous dire, ça fait chanter les oiseaux, le bal masqué, la machine à danser. C'est bon pour le moral. Je vous le dis, puis j'ai envie de danser, parce qu'on les connaît. Bien, justement... Oh, non, ce n'est pas vrai! T'as eu peur! Non, je ne sais pas, pas sûr. Mais ils sont ici pour fêter leurs 30 ans de tournée au Québec. Et ça va vraiment être la fête qui va être à l'honneur. Et c'est un groupe qui passe à travers toutes les générations. Oui, oui. Surtout quand on sait qu'ils ont commencé en 1975. Et, monsieur... 1975, mais ils sont encore aussi populaires aujourd'hui. Ça fait que c'est vraiment ce qui fait... Tu sais, deux de quelques colorés de joie. Ça va être vraiment une bulle de joie qui va arriver ici à la baie. Donc, si vous voulez, le soleil des Antilles, ça va être vendredi au Théâtre du Palais municipal ici. Donc, un super show de nostalgie. Oui, oui, oui. Puis ça va être vraiment une belle expérience. J'ai envie d'y aller juste pour revivre, tu sais, les parties des années 90. Ça va être joyeux. Oui, tout à fait. Un autre beau spectacle, un autre style complètement. On est plus dans le foule que je crois avec un ancien de La Voix, Matt Olubowski. Et oui, Matt Olubowski va être au Théâtre Banque nationale vendredi. Et je ne vous le cacherai pas, Matt Olubowski, c'est un de mes grands coups de cœur comme chanteur. On l'a connu à La Voix, à la troisième édition de La Voix, où il était finaliste pour Pierre Lapointe. Il n'a pas gagné, mais il était tout de même finaliste. Et il a lancé son album « Solitude » suite à ça. Par contre, ce n'est pas son premier album. Parce qu'avant La Voix, sous le pseudonyme de Hogan, il est sorti « Hold a Man ». Donc, si un jour vous voyez l'album « Hold a Man » à quelque part, sous le nom de Hogan, c'est Matt Olubowski, mais avant son passage à La Voix. Et là, actuellement, il fait sa tournée à Québec. Bien, au Québec, en passant par ici, évidemment. Mais dans quelques… je ne peux pas vous dire le temps, en fait, mais il va se diriger vers l'Europe pour aller vraiment en Allemagne, en Irlande, en France, aux Pays-Bas. Mon Dieu, une belle tournée, ça! Oui, puis c'est vraiment un grand voyageur aussi. Il s'inspire beaucoup des voyages qu'il fait pour ses chansons. Pour écrire, oui, pour composer. Il voyage en solitaire, il voyage… Bien, justement, son album « Solitude », qui est quand même bon, justement, pour réexprimer ça. Mais vous allez voir Matt Olubowski, c'est vraiment quelqu'un d'envoûtant. Il est tellement serein et calme que ça paraît dans la salle. Tout le monde est zen. Ça se passe vraiment bien. C'est vraiment un artiste qui a un talent. Louis Lachand, pour une voix extrêmement unique, vraiment avec un grain unique. Par contre, l'ambiance aussi est à vivre. Et si vous aimez les chanteurs comme Bob Dylan, Patrick Watson ou encore Léonard Cohen… Cohen, oui. Il s'inspire d'eux. Donc, ça peut vous donner une idée de son style. Donc, pour un spectacle folk en routant, c'est Matt Olubowski, vendredi, au Théâtre Banque Nationale. Il reste des biens. Donc, un show relax. Vendredi soir, là, vraiment, pour tous les goûts. Oui, vraiment. Là, on sort d'un compagnie créole. Ça danse, ça chante, ça rit. Puis, après, c'est plus zen. Là, une soirée plus relax. Oui. Une soirée plus humour, plus théâtre. Ou ça, avec Fabien Cloutier. Eh oui. Du côté de la salle Pierrette Godreau. C'est un artiste complet. Puis, je me permets de dire complet, parce que Fabien Cloutier, c'est un auteur, un conteur, un metteur en scène, un comédien, puis même un humoriste. Donc, là, il est sorti, lui, il n'a pas fait le théâtre, il n'a pas fait l'École nationale. Non, il a fait le Conservatoire d'art dramatique de Québec. On l'a vu dans plusieurs projets, dans plusieurs scènes. On le connaît aussi pour ses rôles dans Les Beaumalaises, Boomerang ou encore Les Pays d'en haut. Mais là, il vient présenter son premier one-man show. Et vous allez voir, il a comme sa langue dans sa poche. Ça fait que c'est vraiment Fabien Cloutier sur la scène. Ce n'est pas son personnage qu'on avait vu dans Scott Stone, c'est ça? Oui, bien, il ne présente pas. C'est ça, c'est vraiment lui. Il ne joue pas de personnage. Ça fait que c'est le Fabien Cloutier qu'on voit dans Info Man, par exemple. Oui, c'est ça. C'est sa personne qui fait un one-man show. Mais c'est ça, il va vous brasser. Tous les gestes que vous faites au quotidien, ça va vous rendre compte. Il va remettre ça en question. Il ne sera pas très doux-doux avec vous. Mais tout de même, pour aller voir Fabien Cloutier, c'est à Jonquière ce vendredi. Il reste des biens, mais c'est par un. Donc, il faut accepter d'être séparés. Ou si vous n'avez rien à faire, ce soir, vous êtes seul. Très peu de place, mais un artiste très apprécié. Puis on n'est pas dans le même genre que Louis-Joséa. N'attendez-vous pas. Non, c'est ça. Exactement. Donc, toujours vendredi, bon, humour, relax, compagnie créole. Et on a de la danse avec des DJ. On a un gros party du côté du Vieux Théâtre. Vraiment un gros party. Si je vous dis « Beach Day every day », on passe au Beach Club de Pointe-Calimé ou encore à l'émission du Beach Club, puis se passe à Pointe-Calimé. Mais Pointe-Calimé, c'est loin. Dans le coin de Montréal, ça ne me demande pas de faire trop la route, mais il vient… Puis le Stassi, la plage, elle ne doit pas être superbe. C'est pour ça qu'on fait ça ici, à la baie, au Vieux Théâtre. C'est en collaboration, oui, avec le Beach Club, mais aussi avec Midway Group. Donc, c'est vraiment cinq DJ qui sont attendus. Donc, une grosse soirée prévue. Mais bien sûr, c'est 18 ans et plus pour assister au Beach Day every day. Ça fait que c'est vraiment Beach Day all the way. C'est du temps plus aussi sur place, je crois. Oui. Donc, allez voir les DJ qui fréquentent cette place-là habituellement. Ça va être une grosse soirée DJ du côté du Vieux Théâtre. Et finalement, samedi soir, toujours du côté de la baie, au bar Paradoxe, Capitaine Révolte. Oui, exactement. Le bar Paradoxe, on le sait, c'est vraiment plus rock. Donc, là, on y va avec Capitaine Révolte. Ça, c'est un groupe de cinq artistes qui font plus précisément du punk folk canadien. Ils sont de retour avec leur nouvel album, Fil d'arrivée. Mais ça, c'est après plusieurs années d'absence. En fait, ça fait 15 ans qu'ils ont lancé leur premier album. On les a vraiment plus connus dans les années 2000. Mais là, ils sont de retour en force. Et c'est aussi assuré par la première partie du groupe, c'est Saint-Paul. Et c'est 10 $. C'est quand même pas si mal. Il y a une consommation avec ça, hier. Donc, encore une fois, 18 $. C'est pratiquement le prix d'une consommation, l'entrée. Donc, ça vaut vraiment la peine. Exactement. C'est samedi, juste avant d'aller… Parce qu'à la vie, je ne sais pas, on va récolter l'eau de Pâques à 4 heures du matin. On faisait souvent ça en sortant des bords. Oui, c'est ça. Tant qu'à écouter qu'on ne va pas se coucher. Donc, samedi soir, avant d'aller récolter l'eau de Pâques, un beau show du côté du bar Paradoxe. C'est ce qui conclut pour cette semaine. Il y a quand même une belle programmation. Diversifier. Tout à fait. Diversifier, c'est le cas de le dire. C'est incroyable. On se retrouve la semaine prochaine. Effectivement. Donc, à très bientôt, Frédéric. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada